coucou tout le monde je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors c'est une revue et applications je sais que vous adorez ça en plus c'est un produit que je suis trop contente de vous faire découvrir et de découvrir moi même je l'ai essayé qu'une fois hier vous avez que les revues et applications c'est pas forcément des crash test j'essaye de mixer crash test et revue il s'agit non pas d'un mais de deux produits oui on a de la chance aujourd'hui j'ai voulu absolument tester dans la gamme les beiges la touche de teint donc qui est la nouveauté fond de teint de chanel et l'eau de blush qui est la nouveauté blush voilà il y a deux trois ans chanel a sorti un fond de teint qui en était pas vraiment un qui était un hybride qui s'appelait l'eau de teint donc c'était une phase très très aqueuse avec un peu de pigments mais c'était vraiment touche belle mine c'était très léger comme comme fond de teint moi il m'a pas intéressé à l'époque je l'ai pas je l'ai jamais acheté etc donc toutes les revues que j'ai vu c'est beaucoup des personnes qui ont aimé l'eau de teint et qui ont acheté la nouveauté pour en comparaison parce qu'elles aimaient l'eau de teint c'est très bien comme ça moi je pars de zéro la particularité vous devez le voir dans le close up c'est qu'en fait les pigments sont encapsulés et c'est dans une phase aqueuse la nouveauté dans celui ci les beige déjà on va parler de la nouveauté qui fait très mal c'est que c'est le même prix pour 10 millilitres de moins et c'est très cher c'est 60 euros pour 20 millilitres dans l'eau de teint vous aviez donc 60 euros 60 et quelques pour 30 millilitres certes il ya plus de pigments on va en parler mais est ce que ça justifie cette différence de prix je ne pense pas vous avez 20% de pigments en plus d'ailleurs ça se voit si vous regardez l'eau de blush à l'intérieur si l'eau de teint c'est pareil on voit qu'il ya beaucoup plus de que les pigments sont plus parsemés dans la phase aqueuse que là sinon c'est un fond de teint qui est composé à 60% d'eau ce qui est pas mal moi je le sens sur la peau ça a un effet cadenas on va dire vous voyez c'est l'ok quoi faut savoir que moi les fonds de teint chanel j'en ai jamais eu est ce que j'ai eu vit à lumière peut-être j'ai un doute j'en ai en tous les cas pas beaucoup eu c'est pas que j'aime pas mais voilà il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait moi chanel j'aime beaucoup plus leur poudre donc j'ai eu la première poudre les beige qui avait lancé cette gamme là à l'époque donc à la base c'était une poudre ils ont fait toute une gamme des sticks des blushs des rouges à lèvres des fonds de teint etc donc j'ai eu ça leurs highlighters leurs blushs tout ça j'aime j'aime beaucoup mais moi tout ce qu'ils font de teint j'ai jamais je me suis jamais vraiment penché dessus donc c'est un peu une crash test même de la marque au niveau du teint voilà pareil leurs blushs liquides j'ai jamais eu c'est leur rouge à lèvres moi j'adore chez chanel ce qui justifie le prix vu qu'on en a parlé avant que j'oublie il ya quand même une innovation je crois qu'il n'y a qu'une seule boîte en france qui fait ce procédé avec des pigments encapsulés chanel en fait on fait appel à eux en premier pour un sérum je crois où vous aviez les billes d'agents hydratants qui étaient encapsulés dans la phase de sérum ce qui permettait de faire une bifase sans en faire une en gros et ils ont porté cette cette technologie sur un fond de teint donc c'est vrai que ça justifie un prix qui est quand même pas donné mais qui est apporté par une technologie est-ce que ça apporte quelque chose oui je pense qu'un fond de teint ne pourrait pas être aussi à que avoir autant d'eau dans sa formulation s'il n'y avait pas cette technologie là je pense que c'est ça que ça apporte après vraiment s'ils ont réussi à le faire pour l'eau de teint en 30 ml à ce prix là est ce que 20% de pigments en plus ça justifie parce qu'on parle de 20% de pigments en plus ou 30% par rapport à l'eau de teint pas par rapport à un fond de teint x ou y ce qui est déjà pas pareil parce que vous partez d'une base où l'eau de teint si vous regardez les différentes revues et tout qui sont très bien fait ça ça n'a aucune couvrance c'est très bien c'est un produit fait pour mais je veux dire on parle de 30% de pigments en plus que ça après je pense que c'est un très joli produit honnêtement ça fait deux fois que je le porte comme je vous disais j'ai déjà essayé hier c'est un très joli produit je comprends l'engouement autour de l'eau de teint si ça c'est juste l'eau de teint en mieux parce que vraiment c'est imperceptible sur la peau ça se met tout de suite on n'a pas du tout d'impression de gras on n'a pas d'impression de enfin franchement c'est top là je l'ai juste poudré j'ai mis le blush et j'ai juste poudré j'ai pas d'highlighter j'ai pas de bronzer j'ai rien du tout et franchement c'est top par contre une pompe de produit ne suffit pas à faire tout le teint il en faut au moins deux et il a un effet hybride c'est à dire que vous pouvez l'utiliser que en touche en fait ça se font tellement bien dans la peau que vous pouvez l'utiliser que en touche sur certaines zones et pas forcément partout comme un fond de teint donc ça pour l'été ça sera top parce que vous pourrez juste corriger le soir si vous sortez sans non plus être trop maquillé je vais quand même vous lire ce qu'en dit chanel la première touche de teint infusée de micro bulles ultra concentré en pigments c'est vrai quand on les casse vous voyez que c'est très très concentré une formule à la texture légère et rafraîchissante qui hydrate et protège la peau toute la journée application sur mesure correction suivi ou voile unifiant composition voilà c'est ça que je voulais vous lire trois fois plus de pigments et il le précise bien en comparaison avec l'eau de teint les beiges pour une couvrance plus élevée et un maquillage sans défaut une texture gel légère qu'on faisait environ 60% d'eau pour une sensation de fraîcheur unique c'est vrai que ça fait cet effet là des actifs antioxydants dont l'extrait de jasmin qui protège la peau contre la pollution et les dépressions extérieures donc c'est une formule quand même un petit peu soin une formule enrichie en ingrédients émolluants dont l'extrait de tamarin connu pour ses propriétés hydratantes la peau est repulpé le teint est frais comme reposé rajoute toujours un petit peu et il ya les conseils d'utilisation que je vous lis juste après ils en rajoutent un petit peu mais c'est vrai que ça voilà le fait que ça soit très hydratant qu'ils aient beaucoup d'agents hydratants comme ça on sent que ça repule quand même pour la teinte j'ai la b20 je me suis fié à alors déjà coline et gabi de la loge de gabriel qui elle ont pris la b30 et je savais que je ne pouvais absolument pas être dans leur gamme de teint puisqu'elles ont la peau plus mat que moi donc c'est b10 b20 b30 je crois que ça va jusqu'à b60 et j'ai vu alina de du blog cléoboté qui elle a pris donc b20 aussi je me suis dit je peux pas être plus clair que calina donc voilà et effectivement la teinte est top je pense qu'en fait c'est tellement léger que vous avez quand même une gamme assez large de spectre pour que ça vous convienne c'est vendu avec un petit pinceau kabuki comme ça bon franchement chanel mettez dix millilitres de plus et ne mettez pas de kabuki n'appliquez pas tout le produit avec en tous les cas ne prenez pas le produit pour l'appliquer avec sa boîte ou c'est n'importe quoi c'est du gâchis mais après à la fin de la vidéo vous allez voir tout se termine bien puisque je comprends comment on s'en sert alléluia je vais vous laisser avec la revue application je vous parle deux secondes du blush donc le blush il est très bien j'aime beaucoup le packaging soit dit en passant je préfère le packaging du blush qui est le packaging aussi de l'eau de teint vous avez une partie plastique mat dans laquelle est encapsulée en gros une partie comme ça alors vous voyez certes un petit peu moins mais je trouve ça quand même plus joli c'est le flacon signature de chanel ça je trouve que ça fait un peu plus cheap gadget ça me fait penser au alors je critique absolument pas cette marque mais je veux dire ça me fait penser un peu au fond de teint je crois que c'était wet and wild qu'il y avait un fond de teint comme ça je trouve qu'à ce prix là si tu veux quand tu regardes le truc et que tu penses à un fond de teint wet and wild ou dans ces marques là essence ou non 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 c'était wet and wild ça fait un peu mal au voilà ça fait un peu mal au derge mais ça c'est quand même plus joli alors certes oui ça fait un peu plus de plastique j'entends c'est pas très écologique et tout mais voilà enfin je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais je trouve quand même que le fond de teint le packaging signature de chanel voilà sinon pour le blush écoutez je trouve la teinte très sympa j'ai fait exprès c'est la light peach donc c'était la plus claire je savais que ça serait assez diaphane et c'est ce que je voulais parce que j'ai pas vraiment ce genre de de ton dans ma collection donc voilà moi j'ai plus des blushs qui claquent à la base mais là je voulais quelque chose de diaphane écoutez c'est réussi le light le coral corail je sais plus quoi est très beau il est sublimissime mais j'en ai déjà donc voilà vous avez un très beau rose aussi c'est pareil j'en ai par contre faites très attention une pompe c'est énorme mais genre énorme même pour les pour faire les deux joues c'est beaucoup trop essayez d'arriver à prendre qu'une demi pompe voir une goutte et puis faire petit à petit parce que une pompe c'est vraiment trop on sent bien comme je vous disais le côté vous allez voir si vous prenez les deux à côté vous allez voir que là la phase aqueuse et est beaucoup plus présente il ya beaucoup de moins de pigments que d'eau pour le prix c'est dans les 40 euros vous avez 15 millilitres ça ça va vous durer toute la vie ça je l'utilise tous les jours ça me dure bah vous verrez dans les produits terminés parce que je pense que je vais utiliser pas mal ça va me et deux mois quoi trois mois peut-être et encore moi j'ai plusieurs fonds de teint mais si vous mettez que ça enfin ouais ça va aller super vite chanel si vous passez par là peut-être peut-être que rajouter 10 millilitres ça serait pas voilà je vous laisse avec l'application et on se retrouve juste après donc alors c'est parti pour qu'on teste la petite merveille comme je vous l'ai dit je l'ai déjà testé hier une première fois mais vraiment vite fait j'ai juste maquillé mes yeux j'ai pas mis une mascara parce qu'en fait j'avais un mascara dans ma commande en échantillon là donc ça on va le tester ensemble c'est le noir allure je n'ai jamais essayé je vais commencer par le fond de teint vous avez vu j'ai cédé à la mode des barrettes je vais faire cette partie là au doigt avec un petit peu le pinceau qui est vendu avec pour les imperfections parce que vraiment il m'intrigue et l'autre partie avec mon pinceau fétiche de chez it cosmetics le complexion perfection perfecteur de teint il est top ce pinceau c'est un double embout il est génial alors une pompe ça en délivre vraiment pas beaucoup je trouve avec une pompe pour moi vous faites bien la moitié du visage mais je pense qu'il faut une pompe et demi pour faire tout le visage donc je vais sous vos yeux ébahis normalement vous l'avez vu dans les close up mais éclater les billes de pigments voilà donc ce que j'ai aimé hier à la première application on va voir si ça fait pareil j'ai juste ma crème sur la peau j'ai pas mis de ah oui je voulais mettre une base j'ai pas mis de base que j'aime c'est qu'il a un effet un peu enfin quand vous le mettez il a un effet un peu tac cadenas et locker quoi et j'aime beaucoup donc la teinte je suis contente parce que elle est parfaite aux doigts c'est vraiment que je préfère je trouve que c'est simple efficace ça fonctionne très bien alors comme il est léger je sais pas si vous allez vous en rendre compte mais comme il est léger bah en fait il s'applique voyez c'est fait en deux secondes on voit la peau en transparence puisqu'on voit toujours mes imperfections mais c'est unifié quoi alors je vais reprendre un tout petit peu de produit parce qu'en fait vous voyez ça fait vraiment la moitié du visage donc là je vais reprendre un tout petit peu donc pas une pompe entière j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets une pompe je mets 4 euros et donc avec le petit pinceau j'éclate les... vous voyez il me dérange ce pinceau j'ai l'impression qu'il boit vraiment la matière et c'est pour ça que pour appliquer au pinceau j'ai choisi celui de heat cosmetics parce que celui de heat cosmetics vous voyez il est dense mais fluffy lui il est que dense et en fait en deux secondes il a bu toute la matière qu'il y avait sur mon... sur ma main et j'ai pas l'impression qu'il la rend vous voyez pas l'impression qu'il la rend à ma peau à mes boutons pour camoufler ou à mon bout du nez il garde un petit peu la matière sur lui il l'a bu c'est une arnaque il est vendu avec et il vous fait dépenser quatre fois plus de produits j'aime beaucoup 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 l'effet qu'il a sur la peau vraiment la différence entre les deux c'est... on va essayer l'autre côté je reprends une pompe donc comme je vous ai dit hier je l'ai fait que au doigt j'avais bien aimé mais j'avais hâte d'essayer avec un instrument donc pinceau ou éponge éponge ça me paraissait vraiment pas pertinent donc voilà je vais prendre avec mon pinceau oui voilà alors il prend beaucoup moins la matière que l'autre hein c'est à dire que là il m'en reste sur le dos de la main avec l'autre pas du tout et là je sens qu'il en pose c'est pareil l'autre je sentais rien du tout et ce pinceau franchement ce pinceau c'est une tuerie même pour l'anti cernes vous allez voir après c'est génial à la couleur je suis trop contente écoutez j'aime beaucoup aussi au pinceau je préfère au doigt dans le sens où c'est beaucoup plus simple je ressens plus l'effet du truc là vous voyez le cadenas quoi sur la peau au doigt je trouve qu'au pinceau il est plus léger donc je pense qu'il faut exactement genre de pinceau parce que trop dense ça aspire trop tout de suite je vais essayer avec le côté anti cernes là alors ils disent chez chanel une application sur mesure correction ciblée ou voile unifiant pour un résultat parfait excusez moi j'ai la voix qui déraille pour une correction ciblée appliquée aux doigts sur les zones qui nécessitent davantage de couvrance comme le contour des yeux précisez l'application et estompé à l'aide du pinceau pour une touche lumière appliquée partout sur les pommettes l'arrêt de nez le front de menton pour un teint unifié tout en naturel appliquée sur l'ensemble du visage donc je me disais au lieu d'appliquer un anti cernes ce que je vais faire c'est que je vais prendre le côté anti cernes de mon pinceau je vais en reprendre un petit peu et on va faire anti cernes avec sachant que moi j'ai pas énormément de cernes enfin vous pouvez le voir là la lumière n'arrête pas de changer c'est super je voulais essayer oui voilà de l'appliquer comme ça donc c'est pour les cernes très léger attention vous allez évidemment pas faire ça si vous avez des cernes très marquées mais comme ils le disent et qui disent que ça peut servir comme ça juste en couvrant les imperfections et tout alors eux ils parlent de leur pinceau ils disent de l'appliquer au doigt et de préciser avec le pinceau et je pense qu'en fait effectivement il est fait pour ça c'est à dire il a été fait pour une fois que vous avez appliqué comme il est très dense effectivement il va fondre un peu plus et vous voyez en appliquant juste dessus sur les zones je trouve ça bien c'est pas aussi bien qu'un vrai anti cernes mais c'est pas mal est ce qu'on resterait pas comme ça pour la journée je reviens voir ce soir je pense que oui je vais essayer de me rapprocher encore vous êtes déjà bien trop près vous voyez c'est joli quand même donc je vais poudrer avec ma poudre by terry d'amour qui ne me fera pas de trucs bizarres mais je trouve ça pas mal je trouve que mon teint est bien unifié on va passer au blush pour le blush que je vous j'ai utilisé hier aussi je trouve le packaging beaucoup plus beau mais mon problème c'est que la pompe délivre beaucoup trop de produits ça c'est une pompe c'est énorme c'est beaucoup trop je vais quand même le mettre comme on a mis le fond de teint c'est à dire un côté au doigt et l'autre côté je reprends mon pinceau It Cosmetics parce qu'il est très bien pour ça donc vous voyez c'est beaucoup plus aqueux et il y a beaucoup moins de pigments dans la phase aqueuse ça se voit tout de suite que dans le touche de touche de teint touche de teint oui là on voit que c'est vraiment la gamme l'eau c'est hyper jolie la couleur j'ai eu un vrai coup de coeur je pensais pas c'est très léger par contre faites attention au doigt hier j'ai eu tendance à trop descendre et c'était pas très joli j'ai eu un petit un petit loupé quoi mais la couleur comme ça un peu pêche abricot est très belle ça donne juste un petit coup bonne mine ouais vous pouvez en mettre sur le nez ça donne juste vous voyez un petit un petit coup un petit truc en plus j'aime énormément au doigt c'est parfait donc c'est ce que j'ai fait hier parce que je vous ai dit c'était rapide pour essayer on va ressortir le pinceau qui n'a absolument pas bu pardon absolument pas bu le fond de teint et en fait voilà si je dois l'appliquer je l'appliquerai avec ça avec le stippling brush de Real Techniques des choses comme ça au pinceau parce que je pense que c'est ce genre de pinceau là qui convient il faut surtout pas parce qu'en plus c'est encore plus comme on sent que c'est encore plus aqueux que l'autre faut faire attention vraiment au pinceau que vous utilisez vraiment y aller en touche parce qu'on sent que là pour le coup voyez là mon pinceau est cosmétiques il boit vraiment la matière la couleur écoutez ça s'est bien passé c'est lumineux mais en étant joli un léger glos je préfère au doigt non j'aime beaucoup c'est beau c'est très très joli tout ça non j'aime j'aime énormément on va tester ce mascara ensemble après je poudre et je suis partie pour la journée comme je vous ai dit j'essaierai de revenir ce soir donc c'est une brosse à picot j'aime pas les brosses à picot pour la science pour vous j'essaye écoutez je crois que vraiment j'aime beaucoup et elle est très bien cette brosse à picot pour une brosse à picot vraiment j'adore et j'aime beaucoup l'effet parce que il est très bien mais pas trop voyez j'adore j'ai bien fait de prendre ça en échantillon il est très beau j'aime beaucoup l'effet sur les cils il s'applique très bien j'espère que là enfin j'allais vous dire ça me donne envie de l'acheter en full size j'ai jamais envie d'acheter un mascara avec une brosse comme ça moi j'aime les brosses en poils comme rare beauty j'espère que la vraie brosse c'est bien celle là aussi si jamais attendez comment je pourrais vous mettre ça oui ma main c'est ma main qu'il faut si jamais vous l'avez dites moi si c'est bien ça la brosse je pense que vous en pensez mais je trouve ça très beau c'est pareil chanel leur mascara comme ils font beaucoup de brosses à picot justement j'en ai jamais vraiment acheté c'est très très beau écoutez on est content on va poudrer du coup toujours the only one hyaluronic hydrapoder de chez by terry donc toujours en teinte rose j'en ai pas encore acheté d'autres d'abord le contour des yeux et après je fais le reste elle est douce sur la peau voilà donc moi j'ai tendance à bien insister sur le contour des yeux c'est un réflexe ça ne j'en ai ni besoin ni mes yeux j'aime bien écoutez c'est plutôt joli je vais vous rezoomer une dernière fois pour vous montrer où on en est donc je trouve ça vraiment pas mal donc voilà vous avez vu franchement je pensais pas quand je l'ai acheté être aussi fan je pensais que j'allais bien aimer sinon j'aurais pas mis tout cet argent là dedans mais je pensais pas que j'aimerais autant donc je suis contente j'essaye de revenir vers 18 heures pour vous montrer ce que ça donne et où on en est et comment il a tenu et tout ça si jamais je vous revois pas dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous avez craqué si vous comptez craquer si il vous intéresse et puis sinon je vous dis à tout à l'heure je suis désolé je me dépêche j'ai plus de batterie voilà bien il est quelle heure il est 14 heures 14 heures déjà je vais en profiter pour vous montrer j'ai même pas mis de rouge à lèvres je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne je vous rapproche j'ai pas fait grand chose j'ai juste été faire mes ongles donc j'ai pas fait enfin ça a duré deux heures et demie quoi en gros donc voilà là je les posais avec vous tout à l'heure il ya deux heures et demie c'est toujours joli ça commence un petit peu à briller mais franchement ça va je me suis rendu compte que au début de la vidéo je vous avais dit enfin dans le monde pour moi l'intro pour vous au début de la vidéo je vous avais dit à faut que je vous montre comment j'ai reçu ça et tout machin c'est trop mignon je vous ai pas montré donc j'avais refait tout le paquet pour vous parce qu'en fait pour une fois j'ai commandé sur le site de chanel pas sur le site de sephora et je voulais vous montrer quand même comment ça arrive parce que ça arrive dans un carton et dans cette petite merveille voilà c'est hyper bien présenté vous avez le camélia qui est le symbole de chanel avec là la petite une petite pampie n'est ce pas avec une étoile et un petit pendentif avec le sigle de chanel quand même tout l'intérêt de commander sur le site de la marque c'est de recevoir ce genre de jolies petites choses donc après vous ouvrez et j'ai dû remettre les boîtes pour vous montrer à l'intérieur voilà ça se trouve comme ça et à l'intérieur vous avez voilà je sais pas si c'est fait exprès pour les fêtes qui est les petites pampilles et tout qui viennent de tomber je sais pas si c'est fait exprès pour les fêtes mais c'est très très joli avec le camélia et tout c'est très joli par contre le mascara très bien alors il fait pas de chute chelou rien on est content à tout à l'heure coucou tout le monde il est 17h30 voilà je parce que je dois partir après donc du coup je fais ça maintenant de toute façon c'est pas une demi heure près que ça va bouger dans tous les sens il fait nuit du coup j'ai une lampe là d'où cet effet très plaqué comme ça mais bon au moins ça permet de bien voir elle est au minimum je n'ose même pas voir ce que ça donne au maximum je suis plutôt contente franchement dans l'ensemble je brille un peu mais même vous voyez au niveau des des cernes c'est un peu en transparence mais franchement ça va ça mérite une retouche de juste de sébum voyez parce que là ça quand même ça a tendance à briller un peu et sur les ailes du nez je vais le faire avec un truc que j'ai acheté je suis sure que vous connaissez tous mais moi qui connaît pas c'est une pierre de lave alors à la base c'est Revlon qui fait ça qui en a un de petits roll-on comme ça donc ça c'est juste une pierre que vous pouvez enlever et nettoyer ça permet d'enlever enfin de matifier en fait et ça marche plutôt pas mal je dois dire vous voyez tout le sébum il va dessus là et ça permet de matifier donc ça c'est une sur Amazon c'est pas la vraie la Revlon mais vous voyez vous passez comme ça normalement ça ne fait pas bouger la matière ça matifie ça fonctionne quand même si si ça se voit on voit bien je vais essayer de le faire bien sur le nez ouais ça matifie vraiment bien du coup bon je vais arrêter là les dégâts parce que cette lumière est atroce mais bref vous aurez vu que c'est vraiment pas mal même le blush a bien tenu demain je vais faire un look avec mes complets avec voilà blush, poudre, spray fixant, pâte je vais dire n'importe quoi, base, tout ça et puis je vous dirai dans la barre d'info ce qu'il en est si ça se comporte toujours aussi bien vraiment en fait avec tous mes fonds de teint tous les jours je mets le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury donc j'en mets 2-3 points après je mets mon fond de teint et je mélange le tout en fait je blende ensemble je ne l'ai pas fait bon déjà parce que je voulais voir l'effet qu'il avait tout seul mais surtout parce qu'en fait donc ça c'est à queue c'est de l'eau le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury c'est un fond de teint enfin un produit teint classique donc c'est plus de l'huile etc et donc je ne savais pas comment ça allait se mélanger donc je voulais voir ce que ça donnait en vrai pour connaître le vrai effet pour si jamais avec l'autre c'est dégueulasse bah que je sache que c'est pas de sa faute à lui le pauvre hein voilà on va pas accuser à tort j'essaierai c'est pareil demain ou après demain de mélanger avec mon Hollywood Flawless et je vous dirai ce qu'il en est si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut surtout pas mélanger avec d'autres trucs et que c'est dégueulasse pour le blush écoutez je suis très contente aussi je le trouve très joli je trouve que cette tenue est bonne franchement il est bien la couleur est très sympa ça rehausse c'est joli pour une si vous voulez faire un beau cadeau à une jeune fille comme premier blush ou seul blush ou voilà c'est très joli et du coup prenez plutôt celui-ci il y a light peach et light pink les deux autres sont un peu plus costauds mais un des deux pour une jeune fille c'est vrai que c'est joli là il y a Noël qui arrive et tout si elle veut un beau produit de beauté vous pouvez lui acheter ça en plus ça va lui durer toute la vie donc moi qui est je ne sais combien de blush je ne vous raconte pas mais ouais non c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc à essayer j'espère que cette vidéo vous a plu que cette revue et application vous a plu dites moi ce que vous pensez de ces deux produits si ça vous a donné envie de les tester si vous aviez déjà envie ou si vous les avez essayé que vous les détestez que vous les adorez dites moi tout j'adore quand vous me racontez vos expériences à vous avec les produits s'il y en a parmi vous qui ont qui ont pareil essayé ou pas l'eau de teint donc la version fond de teint comme ça enfin bref l'autre quoi l'eau de teint dites moi aussi ce qu'il en est parce que vraiment bon bah d'essayer celui-là ça m'a donné envie mais en même temps je me dis est-ce que ça va pas faire un peu double emploi parce que vous voyez cette histoire en fait dans celui-là c'est juste qu'il y a 30% de pigments en plus donc je me dis si j'en mets moins ça fait comme l'eau de teint pas besoin d'avoir les deux vous voyez ce que je veux dire mais je vais aller l'essayer quand même chez Sephora pour voir le rendu sur la peau le fini en tout cas d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye